Dans Demain nous appartient, John met Benjamin face à une situation extrême. Roxane découvre l'identité du pirate informatique. George rate une nouvelle fois son rendez-vous avec Melody. Jeudi 7 décembre dans Demain nous appartient, qui va bientôt voir un personnage historique de retour. Roxane parvient à reprendre le contrôle sur le hacking du système informatique de l'hôpital. La policière explique à Sarah et Karim que l'attaque pirate était un leurre pour détourner les soupçons. Le hacking a poussé les équipes de l'hôpital à bloquer tous les systèmes, y compris ceux de surveillance, durant l'attaque. Ce qui a permis au commanditaire de se rendre incognito à l'hôpital afin de dérober quelque chose. Demain nous appartient en avance, John demande l'impossible à Benjamin de son côté, Violette vient rendre visite à Bastien mais Benjamin lui apprend que son ami a été placé en soins intensifs et qu'il a besoin d'un don de moi à l'osseuse. L'ado se confie ensuite à Philippine à propos de ses inquiétudes pour Bastien. Elle se rend ensuite au lycée et annonce devant de nombreux élèves que Bastien a besoin d'un don de moi à l'osseuse et elle les encourage à se faire tester pour voir s'ils sont compatibles pour un don. Jordan dit qu'il va le faire. Sarah et Karim se rendent à l'hôpital et demandent à Renaud s'il manque du matériel dans leur réserve. Le médecin constate qu'il manque des médicaments et du matériel chirurgical. Sarah apprend à Karim que le pirate est l'ancien co-détenu de John. Karim interroge ensuite le pirate qui finit par avouer son forfait. Benjamin retrouve John dans une planque et demande à son ami de se rendre à la police pour pouvoir sauver son fils. Puis, John montre au médecin l'installation médicale qu'il a mise en place pour que Benjamin puisse lui prélever de la moelle osseuse. Demain nous appartient en avance, les tensions persistent entre Victoire et Benjamin. Benjamin se confie à Audrey à propos de sa découverte de l'IQA vécu Victoire pendant leur relation amoureuse. Il a du mal à encaisser la nouvelle, malgré les paroles apaisantes d'Audrey. De son côté, au Spoon, Soraya prend la défense de Victoire quand cette dernière dit culpabilisé de ne pas avoir prévenu Benjamin à l'époque. Plus tard, Victoire va s'excuser auprès de Benjamin tout en lui demandant de la comprendre. Mais il se montre froid et coupe court à la conversation. Demain nous appartient en avance, George rate à nouveau son rendez-vous avec Melody. George raconte à Nordin son précédent rendez-vous avec Melody, pendant que Nordin emballe ses cadeaux de Noël en plein commissariat. George finit par avouer à son collègue qu'il n'a pas encore embrassé la jeune femme. A midi, Nordin apporte un sandwich aux oignons à George qui dit ne pas avoir faim avant de finir par craquer. En fin de journée, alors qu'il s'apprête à partir pour un nouveau rendez-vous avec Melody, George est prévenu par Nordin que le sandwich lui a laissé une mauvaise haleine. Puis, en se promenant avec la professeure de sport sur la plage, George se montre distant. Au moment où elle veut l'embrasser, il esquive à cause de sa mauvaise haleine mais elle comprend ce recul autrement et décide de partir. Demain nous appartient en avance, Victor essaie de convaincre son fils Timothée se prépare à partir à la recherche d'un emploi, au grand désarroi de son père qui essaie de le convaincre de reprendre ses études. Mais en vain, Victor tente une nouvelle fois de faire changer Davis son fils en cours de journée. Puis, alors qu'elle lui annonce une bonne nouvelle pour l'entreprise Viticole, Philippine discute avec Victor de l'avenir de Timothée. Victor s'inquiète pour son fils face au monde du travail. I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too Now let me calm down Now let me calm down May I just need some new Make me calm down New words that we had to fear Why did we have you make it so calm I just need some new 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 I just need some new